Yo les fans, c'est moi Brico, aujourd'hui nouvelle vidéo réaction, aujourd'hui nous allons réagir à une vidéo de Manga FR que je ne connais pas, j'ai découvert par là, c'est sur la vraie force de Broly, cette calamité ambulante où ce personnage a fait énormément de débats de puissance, est-ce qu'il est plus fort que Kid Buu, est-ce qu'il est niveau S&G God, etc. A l'époque c'était ça, donc aujourd'hui on va voir une vidéo sur la vraie force de Broly, voilà, donc déjà, je pense que vous connaissez déjà la chanson, le but de mes vidéos, réaction sur les débats de puissance, sur les puissances, les niveaux des personnages, je pense que vous connaissez déjà le délire de mes vidéos, voilà, je réagis, j'essaye d'apporter une raison logique, J'essaye de comprendre l'argument de la personne, comme ça j'essaye de réagir et d'apporter une certaine logique dans ce qu'il dit, ou peut-être qu'il a des bons arguments, ça pourrait être très très intéressant, voilà, vous savez très bien comment j'aime bien réagir aux avis des autres, etc. Même si des fois c'est hyper abusé et ça ne dose pas du tout, donc là nous allons réagir à la vraie force de Broly, c'est parti, voilà, allez let's go ! Broly le super saiyan légendaire, probablement l'être de Dragon Ball le plus proche de Zeno en termes de puissance. Bon déjà là, là déjà ça commence mal, il est proche de Zeno en termes de puissance, alors si dans un combat, Zeno il perd, parce que Zeno c'est pas un combattant, c'est Beerus qui le dit, donc c'est pas, voilà, mais si on parle de puissance, là c'est autre chose, là c'est très compliqué, donc là ça commence mal. Vidéo pour vous montrer que Broly est plus fort que quasiment tous les personnages de Dragon Ball Super, que ce soit Goku, Beerus ou même Whis, je vais essayer de m'appuyer sur des éléments... Ah ouais, ah ouais, allez, ok d'accord, là, bah pareil, donc, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes ? Vous ne savez pas d'oser en fait, vous ne changerez jamais, si c'est une dinguerie. En concret de l'oeuvre, essayez de vous prouver que mon avis... Si l'argument, s'il me dit, s'il sort l'argument d'il détruit une galaxie, déjà là, problème, parce qu'il a détruit la galaxie en combien de temps ? En une seconde, en une minute, en quelques mois, en plusieurs années, ou en plusieurs heures, on sait pas, on connait pas la temporalité, comment il a détruit la galaxie en fait, c'est ça le problème. Même si tu sors cet argument là, ben il tient pas, parce que de une, on sait pas à combien de temps il a détruit le truc, et de deux, ben ok d'accord, il a détruit une galaxie, c'est bien, mais ça veut plus rien dire, enfin, ça ne veut absolument rien dire dans Dragon Ball en fait. Si tu détruis une galaxie, ou tu détruis une planète, ça veut dire, ça ne veut absolument plus rien dire. Tout d'abord, j'aimerais parler du film 10. Dans ce film, Broly affronte Gohan et l'a malaxé sans aucune difficulté. Pour le vaincre, il aura fallu un Kamehameha combiné de Goku, Gohan et Goku. Genre, ces trois-là, là, tu les mets face à Beerus, les trois, ils font un Kamehameha bien, ils bat Beerus. Tu penses vraiment que ces trois-là, ils bat Beerus ? Je n'y crois même pas. Enfin, si toi tu crois, moi, si tu crois que ces trois-là bat Beerus, moi je te laisse dans ton délire, frérot, parce que là, c'est très grave. Trunks qui avait envoyé une boule d'énergie qui contrait les boules d'énergie de Broly, lui empêchant de renforcer sa boule. Et finalement, c'est le soleil qui aura raison de lui. Mais écoutez bien une chose, le Gohan qui affronte Broly dans ce film est à des années-lumière en termes de puissance de Gohan Beast. Et je vais vous expliquer... Mais il a serré ? Il a serré, lui ? Comment ça, ce Gohan-là, il est plus puissant que Gohan Beast ? Il y a un problème, là. Il troll. Il troll, je pense qu'à la fin de la vidéo, il va dire qu'il a trollé. C'est pas possible. Expliquez pourquoi. Dans le film, Gohan nous dit qu'il est bien plus puissant qu'à l'époque. Ce qui nous confirme que depuis la victoire contre Broly, donc 7 ans, et même si dit par Gohan, Gohan n'a pas arrêté de s'entraîner. Alors que normalement... Les personnages deviennent plus puissants dans chaque époque, dans chaque arc, en fait, donc oui. Et de deux, ça veut pas dire que tu t'es entraîné plusieurs années, que t'as forcément un gros gros niveau, en fait. Je l'ai déjà dit, encore une fois, je l'ai dit pour Goku GT, je l'ai dit pour Goku à la fin de Dragon Balls. Elle aussi, on ne connaît pas vraiment leur niveau. Ça veut pas dire forcément qu'ils se sont entraînés pendant plusieurs années, qu'ils sont forcément plus puissants. Tout dépend de ton entraînement, de ton entraînement, de ton adversaire, etc. Comment tu t'es adapté à l'adversaire, comment tu t'es adapté par tes entraînements, ça dépend de l'entraînement intensif que tu fais. Sauf que là, le problème, c'est qu'on ne sait même pas avec quoi il s'est entraîné, ce Gohan-là. Comment tu peux dire ? Alors, le Gohan de DBS, on ne sait pas comment il s'est entraîné, certes, mais on nous a confirmé son niveau. Alors que là, on ne sait même pas à quel niveau il est. Ok, d'accord, il s'est entraîné avec quoi, on ne sait même pas. Quel niveau il a, je pense qu'il a le même niveau. Bon, apparemment, dans le film, tu n'as pas l'impression qu'il a vraiment progressé. Et enfin, ça, c'est que mon intuition, mais bon, il ne sait pas. Donc, en fait, l'argument, pourquoi il est plus fort que Gohan B, c'est parce qu'il s'est continué à s'entraîner. On peut dire la même chose pour Gohan du futur, Mirai Gohan, parce que lui aussi, il ne s'est pas arrêté de s'entraîner. Est-ce que lui, il est plus fort que Cell, pour le coup ? Voilà, je pose la question. Dans la trame principale, Gohan adulte, à ce moment-là... Parce que c'est un incassant, ça veut dire ça. Ça veut dire que ses 16 et ses 17, les deux ensemble, ils sont plus forts que Cell. Voilà. Parce que Gohan, Mirai Gohan, il s'est entraîné pendant des années, lui aussi. Voilà. ...moins fort que lui, adolescent, à cause des années de paix et le fait qu'il ne suivait pas encore l'entraînement. Dans Dragon Ball Super, un Gohan rouillé a réussi à atteindre le niveau Super Saiyan Blue en tout juste deux jours pour se préparer à participer au tournoi du pouvoir. Et dans le film Dragon Ball Super Heroes, Gohan atteindra sa forme Beast juste au fil des combats. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Parce que c'est juste comme ça, en fait. S'il atteint le niveau, c'est déjà extrêmement bien. Sauf que le problème de celui, le Gohan que tu viens de mentionner, on n'a vu aucun progrès, en fait. Alors que ce Gohan-là, on a vu les entraînements qu'il a fait, même très peu qu'il a fait. On voit une progression, alors que le Gohan-là, on ne voit aucune progression. Il se fait marraver la gueule. Waouh, il s'est vachement entraîné, le Gohan. Waouh. Tu vas me dire, ouais, mais son adversaire était brouli. Mais je n'ai rien à foutre que c'était brouli. Il s'est fait quand même défoncer comme une merde. Il s'est entraîné pendant des années, il se fait défoncer. Ok, d'accord, il est très fort, ce Gohan. Gohan, qui s'est entraîné tous les jours pendant 7 ans, est bien, bien, bien plus fort que sa version, même en forme de base. Et je dirais même qu'il est plus fort qu'un virus ou même qu'un wisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en à peine une journée, Gohan est passé de moins fort qu'à sa version Sagaboo à plus fort que Goku dans les scans. Moins fort que la Sagaboo ? Mais il se fout de nous, quoi, là. Donc, en 7 longues années... On a vu le même truc ou... Je ne sais pas. Tainement, il serait déjà largement plus fort que Beerus ou même Wisse. Mais si vous trouvez ça trop abusé... Mais oui, mais tant qu'on y est... Mais rien de concret pour prouver que Gohan est directement plus fort que Wisse, par exemple, ce n'est pas grave, je vais me concentrer sur Broly. Dans la timeline du film 8 et 10, qui est différente de la timeline originale, Gohan et Goku ont déjà rencontré Beerus avant que la Sagaboo commence. Comme en témoigne le fait qu'à la fin du combat, Goku et Gohan sont tous les deux en Super Saiyan Blue niveau 2. On voit clairement que dans cette scène... Ils sont en Super Saiyan bleu niveau 2. Ben, déjà, là, c'est fail, frérot. Parce que... Tu as les Karazine des films. À aucun moment donné, dans les Karazine des films, tu vois Gohan avec des cheveux bleus ou Goku avec des cheveux bleus, frérot. Ils sont en Super Saiyan, hein. Euh... C'est la lumière du Kamehameha, hein. Leurs cheveux sont bleus. Et ne me dites pas que c'est à cause de leur Kamehameha, car ici, on voit leur aura. Alors que, par exemple, ici... Mais tu te fous de nous. Tu te fous de moi, là. Tu te fous... Non, mais tu trolles. Tu trolles, c'est pas possible. Et on voit que leurs cheveux sont jaunes. Et d'ailleurs, quand c'est que Goten et Gohan qui font leur Kamehameha, ben, leurs cheveux sont jaunes. C'est juste Goku qui leur a demandé de se transformer. Donc déjà, Gohan forme de base était un candidat très sérieux pour être plus fort que Whis. Alors, Super Saiyan Blue niveau 2, je n'imagine même pas. Mais admettons que vous n'êtes pas convaincus. Dans cette timeline, Gohan et Goku ont rencontré Beerus. Oui, dans cette timeline, où Akira Booba a dit ouais, ils étaient en Super Saiyan Blue à ce moment-là. Ouais, c'est peut-être possible. Whis, car ils maîtrisent le Super Saiyan Blue niveau 2. Déjà, ça nous confirme qu'ils sont plus forts que Beerus, car Beerus... Mais qui te dit que le Super Saiyan Blue niveau 2, il est plus fort que le Tristan ? On a aucune preuve. Et de toute façon, ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Non, mais c'est Akira Booba qui le dit dans cet univers parallèle, dans cet univers alternatif. Akira Booba l'a dit. Et oui. Donc, il s'est rendormi, car il s'est fait foudre. Je ne sais pas quel Dragon Ball il regarde. Il regarde Dragon Ball de Akira Booba. C'est ça. Et par Goku. Et pour l'argument de Goku est mort contre Cell, on ne sait même pas dans quelles conditions celui-ci est mort dans cette timeline. Rien ne nous indique. D'ailleurs, Goten connaît déjà Goku, donc impossible que ce soit contre Cell. mais tu te fous de nous. Les films, Dragon Ball, je pense que ce n'est pas inédit pour tout le monde, mais les films ne sont pas canons. Et de deux, les films sont incohérents. Donc, que Goten connaît Goku, c'est une incohérence. Et de deux, il voit un mec qui lui ressemble. Donc, logiquement, c'est son père, en fait. Donc, il va reconnaître que c'est son père. Soyez logique à un moment donné. À un moment donné, peut-être qu'il y a une photo à la maison et il sait que c'est Goku. Donc, il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de faire semblant. Là, il fait semblant, je suis désolé. Il a été ressuscité de son sacrifice face à Cell. Gohan dit clairement dans le film que Broly est la personne la plus puissante qu'il n'a jamais affrontée. Ce qui le placerait au-dessus de Whis, car pendant les entraînements... Non, mais tu te fous de moi. Mais où Gohan a affronté Whis ? Comment il peut être plus fort que Whis alors que Gohan n'a jamais affronté Whis ? Il faut se battre contre Whis. Et un point très important... Il s'est pas battu contre Whis à un moment donné. Ben bon, il troll. Il troll, il fait semblant. Je vais plus parler. On l'a savait que Broly était plus fort que Whis et lui-même. Pourtant, il a tenté de le combattre assez sereinement. Et vous savez pas... Mais si tu sais qu'un personnage est plus fort que Whis... Enfin, si un perso dit qu'il est plus fort que Whis, il faut que tu combats Whis, Gohan n'a jamais combattu Whis. Tu n'as aucune preuve, frérot. Pourquoi ? Il a tout simplement visé le nez. Le nez est un des endroits les plus sensibles de notre corps. Gohan a donc voulu contourner la trop grande résistance de Broly en lui mettant un coup de poing sur le nez. Mais la différence était tellement grande... Frérot, attends une minute. Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Attends. Attends une minute. Attends une minute. Désolé, il y a un chat qui aboie. Attendez une minute. Ah. ... du combat. Grâce à son génie naturel qui n'est plus à démontrer. Donc, Gohan, qui s'est entraîné tous les jours pendant sept ans, est bien... Voilà, il a repoussé Broly avec le nez. Donc, comment... Ah 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 ! Alors là, frérot... Le nez est un des endroits les plus sensibles de notre corps. Gohan a donc... Bah, précédemment, tu viens de le montrer, il donne un coup de genou au nez de Broly. Broly l'a lâché. Voilà. Broly a reçu le coup. Broly a reculé. Il a grincé les dents. Voilà. Donc, déjà, fade. ... voulu contourner la trop grande résistance de Broly en lui mettant un coup de poing sur le nez. Mais la... Broly n'a eu rien. Mais il a donné un coup. Broly a grincé les dents quand même. Fierence était tellement grande que ça n'a pas marché. Et je tiens à dire qu'un Goku largement plus faible que Gohan ou que Goku dans ce film a déjà blessé Whis en le mordant. Et pour ceux qui me diront que c'est une scène humoristique, Broly... Ah, il a blessé Whis. Oh là là... ... a déjà eu affaire à des scènes humoristiques. Mais ça lui a fait aucun dégât. Je vous montre les preuves juste ici. La résistance de Broly... C'est quelle preuve ça ? C'est quelle preuve... Où il y a de comique là-dedans ? Il y a un truc comique. ... est tellement élevé qu'elle transcende même le concept d'humour. Whis, lui, en est incapable. J'espère que maintenant vous comprenez la défaite de Broly dans le film 10. Et d'ailleurs... Non, il a perdu parce que c'est une énorme merde. C'est tout. Pour la défaite de Broly dans le film 8, je vais être plus précis. Pour celle du film 10, on y revient encore, on n'a aucune information sur le niveau réel de ce Goku qui est censé être plus fort que Gohan lui-même donc plus fort que Whis. Et en plus, c'est le seul... Bien évidemment. ... qui a tué Broly. Je ne vais même plus parler. Je ne vais même plus parler. ... au Kamehameha. Et je dirais même plus, c'est l'auteur lui-même qui a décidé de tuer Broly. Car en effet, Broly, lors de sa défaite, un trou dans son torse apparaîtra alors qu'il se prend le Kamehameha. Ce qui n'a juste aucun sens. Pourquoi le torse serait visé alors que c'est un Kamehameha ? Je ne sais rien frérot. Peut-être que le cœur n'a pas supporté le Kamehameha. Il était trop fort. Mais de toutes les manières, c'est le Kamehameha qui l'a blessé et c'est le soleil qui l'a tué. Mais bref. Cette scène, c'est l'auteur lui-même avec son crayon qui a transpercé le cœur de Broly. Et puis, on voit directement... Je ne vais même plus parler. ... que l'encre... Mais oui, c'est l'auteur. C'est Akira Booba. C'est Akira Booba les mecs ! Et oui ! Ce qui prouve que c'est l'auteur qui a tué Broly. Ensuite, dans le film... Oui, Akira Booba qui a tué Broly ! Oui ! Oui ! 8. Beaucoup n'ont pas compris quelle était la puissance de ce Goku. Déjà, la puissance des Z-Warriors n'est pas la même que dans le Cell Game, contrairement à l'imaginaire collectif. Dans ce film, Goku et Vegeta sont bien plus forts que dans le Cell Game. Je dirais même qu'ils sont au niveau d'un Beerus ou d'un Whis si on veut aller plus loin. En effet, dans le film, quand... Mais en fait, il dit qu'ils ont niveau Whis, niveau Beerus, mais il n'y a aucune preuve. Mais il n'y a aucune preuve qu'ils ont niveau Whis et Beerus. Il dit juste qu'ils sont bien plus forts que Whis et Beerus. Ok, d'accord, mais c'est quoi la source ? C'est quoi l'argument ? Il n'y a pas d'argument. C'est que des spéculations, en fait. Donc, en fait, de 1, tu pars ton temps, frérot. Han et Trunks donnent leur énergie à Goku, il ne se passe rien. Goku résiste juste plus longtemps. Ce processus a déjà utilisé dans Dragon Ball Super. Sauf que là, ils donnaient quasiment toute leur énergie. Alors que dans Dragon Ball Super, ils ont seulement donné une partie. Avant même que... Hein ? Mais quelle scène il parle ? Ok, d'accord, mais tu dis dans DBS, mais c'est quelle scène ? Tu parles de quelle scène dans DBS ? Vegeta donne son Kya Goku. Goku était déjà massivement plus fort qu'en Super Saiyan 3. Mais ensuite, Vegeta donne... Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi il a besoin du... Donc, si à ce moment-là, il est plus fort qu'en Super Saiyan 3, pourquoi il a le Super Saiyan 3 ? Voilà, répondez-moi à ça. Son Kya s'écroule directement. Ça prouve qu'il avait largement moins de Kya que les autres, mais surtout, une seconde après que Goku reçoit son Kya, il est réussi à enfin arrêter la première attaque de Broly. Ce qui prouve que Vegeta et Goku à leur prime dans ce film sont bien plus forts que Beerus ou Whis. Car arrêter un... Ok, d'accord, mais c'est quoi la preuve qu'ils sont plus forts que Goku et Whis ? Que Beerus et Whis ? Mais il n'y a aucune preuve, frérot. Le coup de Broly, un être plus fort que Whis, juste grâce à un milliard d'aimes de l'énergie de Vegeta, je vous laisse vous rendre compte de la puissance de Goku et Vegeta dans ce film. Mais surtout, l'élément le plus important qui explique la défaite de Goku... Quelle puissance ? Ils sont fait défoncer comme des grosses merdes ? Tu me dis qu'elle pu... Non... C'est que dans Dragon Ball Super, après avoir reçu des coups de Broly, alors que Broly n'était même pas transformé, quand Vegeta et Goku essayent de se transformer, leurs cheveux passent parfois au vert ou parfois leur aura. Cela veut dire que quand Broly frappe son adversaire, il donne un peu de son énergie. Dans le film 8... Broly a tabassé tout le monde pendant plus longtemps et transformé. Donc il a donné énormément d'énergie aux Z-Warriors. Et ce qui prouve cela quand les autres donnent leur énergie à... Dans le scénario d'Akira Boba, impossible. Et dans le Dragon Ball que je connais, ça n'existe pas. Broly, eh ben celle-ci est verte car en vérité, ils donnent leur énergie mais surtout celle de Broly. C'est pour cela que Vegeta est celui qui a donné son énergie le moins longtemps car Broly l'a seulement touché une. D'ailleurs, c'est pas la même couleur verte, c'est juste vert. C'est... Mais bon, on va rien dire. Fois, tout se concorde. Goku, avec toute cette énergie de Broly, devient un être prétendant au titre de Detsetsu no Super Saiyan. Dans le lore de Dragon Ball, il ne peut y avoir qu'un seul Super Saiyan légendaire. C'est pour cela que Broly, après que Goku ait reçu une grosse partie de l'énergie de Broly, redevient un simple Super Saiyan. Comme par hasard, ses cheveux deviennent jaunes pile à ce moment-là. Mais c'est de l'énergie de Broly, pourquoi... pourquoi son oreille jaune ? Je pense non. C'est parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Super Saiyan légendaire et celui qui gagnera ce combat le sera. Vous voyez, encore une fois, tout se concorde. Bon, bien sûr, Goku ne le deviendra pas car ce n'était pas son énergie et du coup, il quittera son corps. J'espère que maintenant, vous comprenez pourquoi Broly a perdu... Pourquoi il quitterait son corps alors que c'est lui le véritable... Parce que tu viens de dire que ce sera le véritable Super Saiyan qui... Le Super Saiyan qui gagnera, ce sera le... Ce sera le Super Saiyan légendaire. Mais Goku est devenu le Super Saiyan légendaire. C'est lui qui a gagné. Donc pourquoi il n'a pas l'énergie de Broly ? Moi, bizarre. Il a en vérité perdu contre lui-même, contre sa propre énergie. Et enfin, un autre argument qui prouve que Broly est le Detsetsu no Super Saiyajin. Et plus fort que Whis ou même le grand prêtre, souvenez-vous de cette phrase. C'est ça l'argument ? L'argument, c'est Broly dit qu'il est en démon donc qu'il est niveau grand prêtre et Whis parce qu'il dit qu'il est en démon. Ça n'a aucun sens. Piccolo Daimao, c'est le roi des démons donc c'est le plus fort de tous les démons. Il est plus fort que Boo ! Il est plus fort que Boo ! D'abrai, le roi des démons il est plus fort que Boo ! Non ? Non ? Ça n'a aucun sens. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Broly, il dit ça parce qu'il est con, c'est tout. Bon, c'est une signe brute. C'est un monstre. C'est un démon, certes. Mais il est con. Broly est con. C'est comme Omega Shenron. Quand les gens vont dire quand Omega Shenron dit quand Omega Shenron dit qu'il est niveau Akashin enfin quand tout le monde quand pardon quand Omega Shenron dit qu'il est Akashin tout le monde pense qu'il est niveau Akashin alors que non ça ne fonctionne pas comme ça ça ne veut pas dire qu'un personnage dit que j'ai ce titre là que je suis forcément à ce niveau là c'est comme Myok Myok le meilleur le meilleur épéiste au monde il est plus fort que Kaido ça n'a aucun sens ça n'a absolument aucun sens ça ne veut pas dire qu'il dit qu'il dit qu'il est en démon qu'il a le niveau de grand prêtre ça c'est pas un argument ça ça n'a aucun sens les démons sont les opposés des anges ça on est bien d'accord il existe donc plusieurs démons dans le lord Dragon Ball Z comme Dabra par exemple mais le chef est le plus puissant mais Dabra il a niveau grand prêtre Dabra 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 il est plus fort que vous c'est le roi des démons Dabra il a un titre c'est le roi des démons donc il doit être le plus fort des démons pourquoi il est pas plus fort que Kaido pourquoi il est plus fort que Boone là-bas dans le manga de Akira Boba oui peut-être que oui mais oui démon bah c'est Broly ce qui le met en concurrence directe avec le grand prêtre le seul personnage au-dessus de Broly bah c'est Goku fin GT c'est où les jours j'ai mis j'ai appuyé sur la vidéo du chef Otaku mais bon bref bon en vrai en vrai c'est horrible moi c'est une catastrophe bon je vais pas être médisant non plus mais bon si c'est son avis ok d'accord mais moi je m'en fous de ton avis en fait moi je veux défaire moi je suis là que moi je veux défaire bon Goku GT à la fin de GT plus fort que Broly bah ça on sait pas peut-être peut-être bon déjà ce que ce Goku bon j'ai déjà entendu dire que le Goku à la fin de Dragon Ball Z est plus fort que l'Ultra Instinct pourquoi il est plus fort que l'Ultra Instinct ne me posait même pas la question ne me posait même pas la question je sais même pas pourquoi il est plus fort que l'Ultra Instinct les gens ils ont dit juste comme ça alors ce Goku là Goku à la fin de Dragon Ball Z 100 ans après il est plus fort que l'Ultra Instinct c'est quoi les sources je ne sais pas mais bon mais bon bah bref bah en vrai qu'est-ce que j'ai envie de vous dire c'est une catastrophe c'est horrible il a chié partout en fait bah voilà c'est l'exemple même de l'oeuvre de Akira Bouba c'est pas l'oeuvre d'Akira Toriyama c'est l'oeuvre d'Akira Bouba moi je vous le dis mais bref donc voilà bref c'était une vidéo comme ça donc commente like partage abonne-toi dis moi ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire est-ce que t'es d'accord avec lui ou avec moi je sais pas moi je trouve ça absurde c'est comme ça en fait quand je vous dis que que les fans de Dragon Ball ne dosent pas en termes de puissance quand on parle de puissance personne je dis absolument personne ne dose je pense que à part Shin Shin là où j'ai réagi à la vidéo SCG4 la vraie force du SCG4 où j'ai réagi je pense que c'est le seul qui dose les autres non c'est une dinguerie quand même mais bon bref donc je vous laisse ici donc je vous envoie le lien de mon Instagram et de mon TikTok pour me suivre sur les réseaux je fais des dessins et tout ça me soutiendrait énormément si vous me suivez sur les réseaux et aussi j'ai des futurs projets voilà bon bref je vous dis à bientôt Dragon Ball c'est la vie tenez prenez soin de vous à plus oui